En 2028, la France devrait accueillir plus de 20 000 éoliennes. En Bourgogne, le maire d'Anou, Bruno Charmé, dénonce cette révolution verte à marche forcée. C'est quand même la boîte de nuit, quand même la train. Toutes les éoliennes clignotent la nuit. Ce sont des feux de signalisation obligatoires pour les avions. Vous ne pouvez pas ouvrir vos fenêtres, vous ne pouvez pas regarder dehors sans avoir ces lumières. On n'est pas en ville, ici on est à la campagne. Sincèrement, ce n'est même plus une boîte de nuit, c'est la côte d'Azur. Sauf que vous n'avez pas la mer. Dans sa croisade contre ces nouveaux moulins à vent, Bruno a trouvé un allié en la personne de Gilles Sacpé, maire d'Itivet, un village voisin. Oui, alors donc il y avait cette fameuse réunion d'ailleurs à Moulins, là, tu n'as pas eu des échos. Si Bruno se situe au centre de l'échiquier politique, Gilles est adhérent du parti communiste. Malgré leur divergence, il lutte main dans la main contre les dizaines de projets éoliens programmés dans la région. D'accord, l'avantage c'est qu'il y a bien l'échelle qui est notée, là. Il y a bien l'échelle. Un, deux, trois, quatre, oui c'est ça, ça fait environ 40-50 km au carré. Sur cette carte, Gilles et Bruno ont recensé les 115 éoliennes présentes sur leur territoire. À terme, plus de 250 machines seront implantées ici. On a celles, les 58 qui sont autorisées mais pas encore construites. Et puis on a aussi 34 qui sont à l'étude et 67 qui sont actuellement refusées par la préfecture. Et ce que disent les promoteurs, c'est que puisque vous en avez, maintenant ça ne vous fait plus rien. Alors un peu comme si on était la poubelle de la bourgogne de Franche-Comté, en disant, écoutez de toute façon, vous en avez tellement que maintenant il ne faut pas vous plaindre. Eh bien, laissez-nous faire et puis on va vous en rajouter des plus hautes, des plus grandes, des plus larges et puis plus nombreuses encore. Cette saturation s'explique par ce que l'on appelle l'effet multiprise. Lorsqu'un parc éolien sort de terre, il faut le relier au réseau électrique. Or, les câbles souterrains coûtent très cher, près d'un million d'euros le kilomètre. Pour optimiser les coûts, d'autres parcs éoliens viennent du coup se raccorder aux câbles existants, comme sur une multiprise géante. C'est ainsi que les éoliennes prolifèrent souvent, à partir du même point de départ. Le coût pour relier toutes les éoliennes françaises au réseau de transport d'électricité est de 100 milliards d'euros. Ce qui révolte Gilles et Bruno, c'est la facilité avec laquelle les promoteurs implantent leurs éoliennes, juste en sortant leur carnet de chèques. Vous avez tellement que maintenant, il ne faut pas vous plaindre. Donc c'est de plus en plus facile de venir implanter un parc éolien. Vous allez voir un propriétaire foncier, vous lui dites, bon ben écoute, voilà, tu as des problèmes avec l'agriculture, tu as un problème avec ceci, et bien on va te mettre une éolienne, ça va te faire 1000 euros par mois, et puis c'est parti. Un propriétaire qui loue son terrain pour implanter une éolienne touche entre 6 et 12 000 euros par an, 40 fois le montant d'un loyer normal, tout en participant à la transition écologique, le rêve. Si les promoteurs peuvent payer ces sommes colossales, c'est parce qu'à la fin des années 2000, l'État a décidé de subventionner la production d'électricité éolienne et photovoltaïque. Des subventions très généreuses. Dans un rapport de mars 2018, la Cour des comptes a épinglé le coût de cette politique. 121 milliards d'euros a versé aux acteurs de la filière jusqu'en 2046. Un surcoût que les Français payent chaque mois sur leur facture d'électricité à travers une petite ligne appelée CSPE. Depuis sa création au début des années 2000, cette taxe sur l'électricité a connu une augmentation vertigineuse de 650%. Avec la perspective de ces formidables profits, des commerciaux arpentent nos campagnes pour séduire les maires des petites communes. Pour dénoncer les pratiques de ces entreprises qui pensent plus au business qu'à l'écologie, Gilles et Bruno ont accepté de filmer en caméra cachée quatre rendez-vous avec des entreprises du secteur de l'éolien. Bonjour. Bonjour. Donc je vous présente Gilles. Et vous allez voir que tous les commerciaux tiennent le même discours. Nous, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans qu'on est en France. Nous comptabilisons de tâles 550. Il y a bien une trentaine de centaines de centaines de centaines. Une entrée en matière bien rodée pour rassurer les élus. Un petit peu cet aspect d'expertise technique, ça reste un sujet qui est aussi qui est assez compliqué à monter. Mais très vite, on entre dans le vif du sujet. Et on n'est clairement pas là pour parler d'écologie. Une fois qu'on a dit, on va parler des retombées économiques à la page suivante. Selon la taille des projets, les retombées fiscales sont plus ou moins importantes. Ce qu'il faut retenir, c'est à peu près 20 000 euros touchés par la commune pour 10 mégawatts. Entre 10 et 12 000 euros par éolienne par an. La commune touche quelque chose à 5 éoliennes, donc c'est 36 000 euros. Et dans l'éolien, on gagne à tous les coups. Si ça souffle beaucoup, on produit beaucoup, on aurait touché beaucoup. Ça, c'est indépendant de la production. D'accord. C'est ce qu'on est sûr d'avoir, en fait. Des centaines de sociétés se partagent le gâteau de l'éolien. Alors il faut se détacher du lot. Pour cela, l'un des commerciaux est prêt à toutes les surenchères. Pour le nu, on rajoute quelque chose. Parce que comment on peut être attractif ? Comment on peut demander à une commune d'avoir toute cette nuisance ? C'est pour un résultat de 36 000 euros au sens. En fait, quand on paye un propriétaire foncier, s'il a une éolienne de 3 mégawatts sur sa parcelle, on le paye 1 000 euros par an. Mais on paye exactement la même chose à la commune. Donc pour 5 éoliennes, vous multipliez ça par 3 000 euros par 4 mégawatts, vous n'arrirez pas de 60 000 euros. Et d'un coup de baguette magique, le commercial vient de surenchérir sur ses concurrents en ajoutant dans l'escarcelle de la commune 60 000 euros par an, en plus des 36 000 euros perçus sous forme de taxes. C'est 25 ans en général pour la durée de vie d'un parc. Si on mettait 25 fois 96 000, vous pouvez remporter 2 400 000 euros auprès d'une banque à faire ce que vous avez à faire. 2 400 000 euros. Une offre très alléchante pour une petite commune rurale de 200 habitants. Mais finalement, ça doit vachement rapporter pour que vous puissiez donner tout ça. Mais en fin de rendez-vous, le discours change radicalement. Si malgré toutes ces offres plus alléchantes les unes que les autres, les mères refusent les propositions des promoteurs, on leur explique gentiment qu'il est possible de se passer d'eux. Vous savez que j'ai fait un peu de réglementaire. Pour les projets de Parc-éolien, la ville de la commune est seulement consultative. C'est le préfet qui va autoriser ou non la construction d'un parc-éolien. Tout ça pour dire que ce n'est pas la commune qui d'un moment dira oui ou non. Le préfet dit que si tous les avis sont non, si lui a envie de dire oui, oui. Ça se trouve, vous ne le savez même pas, il y a des entreprises qui ont déjà rencontré vos propriétaires fonciers, ce genre de choses. Le risque pour les élus, c'est de se retrouver avec des éoliennes sur leur commune, sans en tirer profit. Et devant l'impuissance des mères, l'un des commerciaux se montre particulièrement sûr de lui. L'implantation d'un parc-éolien sur ces deux communes me paraît inéluctable. Ah oui, inéluctable, ça veut bien dire que ça se fera. Je pense que ça se fera, oui. D'accord. Je pense que oui, on finirait par y arriver. Oui. Seuls les préfets décident de la création d'un parc-éolien. Les maires n'ont pas le pouvoir de s'opposer au projet. Devant ce déni de démocratie, Gilles et Bruno sont révoltés. On vous sent assez énervés là, tous les deux. Il y a de quoi, parce que quand même, les promoteurs insistent pour le dire, c'est que l'avis de la commune maintenant est consultatif pratiquement. On est totalement dépossédés des décisions. C'est la préfecture qui décide. Pour Gilles et Bruno, le développement de l'éolien se résume à une affaire de gros sous. Le profit est tellement considérable quand il décroche même un petit projet. On parle en millions d'euros. Un petit projet de 5 machines, c'est 4 millions d'euros de profit par an. Ils se font 4 millions d'euros pendant 20-25 ans. C'est-à-dire 100 millions d'euros si on prend la valeur 25 ans. C'est le culte de l'argent. Alors, les promoteurs seraient-ils d'abord ?